Et je vais au prochain slide. Parfait. Merci beaucoup, classe. Bonjour à tous. On a la chance aujourd'hui de recevoir Jacques Anglade pendant une demi-heure, 40 minutes, je ne sais pas, quelque chose comme ça, pour qu'il puisse nous parler un petit peu de son travail et de son point de vue sur la question de la construction de bois, des charpents de bois. Jacques Anglade est un ingénieur avec un parcours un petit peu atypique puisqu'il a commencé sa carrière dans l'ingénierie des fluides, je crois, dans l'hydraulique. Après quoi, il a décidé d'entamer des études de CAP de charpente. Il est devenu charpentier. Puis, il a suivi l'enseignement d'architecture de Roland Schweitzer à l'école d'architecture de Tolbiac et le post-grade de Libois, de Julius Naterer et Wolfgang Winter, et aussi Roland Schweitzer à l'EPFL jusqu'en 1991 pour devenir ingénieur des structures bois. Après quoi, il a eu une carrière pendant, je crois, quelque chose comme 25 ans, où il a construit des charpentes tout à fait originales, dont on peut dire qu'elles constituent une critique des traditions industrielles de la charpente de bois telle qu'elle s'est constituée dans la deuxième moitié du XXe siècle en empruntant ses savoir-faire, ses méthodes, ses recettes à la charpente d'acier, en utilisant des boiles américolées et des connecteurs métalliques. Et donc, dans les charpentes de Jacques Anglade, on peut voir au contraire une sorte de renouvellement de l'art du charpentier qui s'appuie sur une tradition quasiment millénaire de cet art de la charpente et qui donne tout d'un coup un regard nouveau à ces traditions de la charpenterie. Mais ce qui est assez intéressant dans son travail, c'est que ce n'est pas un repli identitaire ou un pastiche des anciennes charpentes et qu'il a réussi toujours à trouver un équilibre qui ne disqualifie pas les outils, les méthodes modernes, mais qui, en même temps, ne présente aucune fascination pour ces outils et ces méthodes modernes. Donc, il faut voir, je pense, son travail comme une sorte de renouvellement assez intelligent, pour le coup, de toute la grande tradition de la charpenterie telle qu'on l'a connue en Europe depuis très, très longtemps. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus et peut-être je vais te laisser la parole, Jacques, pour que tu en parles mieux que moi. Juste, Stéphane, pour rajouter un mot, donc, cette conférence avec Jacques Anglade cadre aussi dans une approche qu'on est en train de rechercher par l'expérience et l'expérimentation. Donc, je pense que Jacques a pu démontrer cette approche depuis de nombreuses années déjà. Et donc, du coup, je pense que c'est important. Bon, à toi, la scène, Jacques. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation, Stéphane et Clas. Merci aussi de cette présentation qui est, encore une fois, très élogieuse, un hommage et presque déjà une notice nécrologique. Donc, j'espère survivre encore un petit peu, quelques années à cet hommage. Donc, oui, je m'excuse tout d'abord pour faire une conférence qui sera en français parce que j'ai peu d'allergies, mais j'en ai une seule, c'est celle à la langue anglaise que je n'arrive ni à comprendre ni à parler. Et donc, par chance, Intelligent Fabrication, je l'ai presque réussi à la comprendre et j'ai traduit ça en construction intelligente. Par contre, Lecture, qui est une conférence, en fait, j'ai pris ça comme un faux ami et je l'ai pris comme un vrai ami, c'est-à-dire que ça va être plus ou moins une lecture ou plutôt des lectures d'un certain nombre de textes en m'appuyant sur des images que je commencerai par cette première-là. Classe, il faut partager l'écran. Oui, j'y arrive. Voilà. Qui, pour moi, elle m'est tombée sous les yeux il y a un quart d'heure, en fait, cette image-là. Ce n'était pas du tout prévu de commencer par là, mais elle me paraît absolument illustrer parfaitement la situation où on est aujourd'hui. Est-ce que c'est une construction intelligente, celle que nous avons devant les yeux? Est-ce que cet ascenseur illustre assez bien l'aporie dans laquelle se trouve notre civilisation? Je pense que cette image-là est parfaitement claire à mes yeux pour cela. Donc, pour commencer, comme l'a dit Stéphane, c'est un charpentier qui vous parle. Est-ce qu'il y a des voix? J'entends des voix. Je vais regarder de mettre en muet les autres participants. Oui, oui, parce que je n'ai pas de vocation à être Jeanne d'Arc, là. Donc, je me suis penché, parce que c'est la première fois qu'on me demande de parler d'intelligence, et du coup, j'ai réalisé que, contrairement à ce que j'ai pensé depuis toujours, intelligence ne veut pas dire interleger, qui voudrait dire, ou legare, qui voudrait dire lier ensemble des choses et en somme faire une synthèse, mais faire entrer dans soi ce qu'on a ramassé. En fait, finalement, une construction, c'est toujours plus ou moins quelque chose qui est intelligent, puisqu'on ramasse des choses et on les met ensemble. Donc, en fait, intelligent construction, ça serait plus ou moins quelque chose comme un pléonasme. Qu'est-ce que l'intelligence aujourd'hui ? Ça devient un petit peu difficile de savoir ce que c'est, puisqu'on nous parle énormément d'intelligence artificielle, et on finit par se demander si l'intelligence humaine, ça serait juste une espèce de pâle copie ou d'un pâle essai pour être au niveau des machines. Et par ailleurs, d'autres types de recherches, plutôt dans le domaine de la biologie ou de la philosophie, que ce soit celle d'Emmanuel Ecoccia ou de Stefano Mancuso, sur les plantes, nous incitent à nous sentir modestes, puisque ces recherches, finalement, nous font percevoir que les plantes, entre elles, mais aussi chacune d'entre elles, a une capacité d'intelligence. C'est aussi ce qu'explorent des philosophes comme Baptiste Morisot ou Vinciane Desprez sur l'intelligence animale, qui a déjà été pointé par Montaigne au XVIe siècle. Et du coup, on peut se sentir dépossédé à se sentir unique possesseur de l'intelligence. Dans un tel contexte, il ne m'est pas possible, sauf en étant particulièrement immodeste, de me présenter, de présenter mon travail parce que je doute moi-même de ma propre intelligence. Sur l'intelligence artificielle, celle qui serait située quelque part dans ce paradis des logiciels, je n'ai jamais rencontré d'intelligence. Je me suis servi d'un logiciel de dessin qui m'a servi de règles et de crayons, l'autre de calcul qui m'a servi pour essentiellement rassurer la soif de sécurité d'une époque angoissée, comme disait Nervi. Malheureusement, maintenant, il va falloir justifier tout ce qu'on fait. Donc, pour pouvoir justifier, il a bien fallu utiliser ces outils de calcul. Mais en fait, ce qu'on mesure à travers cette soif de sécurité de cette époque, c'est que d'un côté, elle organise tout pour aller dans le sens de sa disparition, de la destruction du milieu naturel dans lequel elle est. D'autre côté, elle est éperdument soucieuse de sécurité. Donc, ce hiatus qui s'agrandit chaque jour fait vraiment penser. Ce que je vais essayer de présenter dans cette conférence, plutôt que mon propre travail, ça va être quelque chose qui me paraît aller dans le sens de ce que j'ai pu percevoir des différentes autres contributions de ce workshop, à savoir sur les constructions, ce qu'on appelait à Lausanne, les constructions spatiales. Et donc, ça sera, que font les oiseaux ? Que font les Pikmés ou que font les Indiens d'Amazonie ? Mais on me concentre peut-être davantage sur les Pikmés, sur les oiseaux. Et puis, puisque je l'ai dit, il s'agira de lecture. Je m'appuierai sur la lecture de l'anthropologue Tim Ingold, qui distingue deux façons de faire. Je pense que c'est très intéressant dans le cadre de ce workshop où on est intéressé à savoir comment le fait de toucher de la matière peut nous nourrir, de s'intéresser à ce que peut en dire Tim Ingold. Donc, c'est réunir ce qu'on a ramassé, c'est faire preuve d'intelligence dans le sens étymologique. Pensons tout d'abord aux oiseaux. Et je citerai là, cette fois-ci, Montagne, qui, dans l'apologie de Raymond II, il y a déjà plus de quatre siècles, faisait une apologie de l'intelligence animale. Je le lis, si vous permettez. Donc, les arondelles que nous voyons autour du printemps furetées tous les coins de nos maisons, cherchent-elles sans jugement et choisissent-elles sans discernement de mille places celles qui leur est la plus commode à loger et, en cette belle et admirable contexture de leur bâtiment, les oiseaux ? Peuvent-ils se servir plutôt d'une figure carrée que de la ronde, d'un angle obtu que d'un angle droit, sans en savoir les conditions et les effets ? Prennent-ils tantôt de l'eau, tantôt de l'argile, sans juger que la dureté s'amollit en l'humectant ? Plongent-ils de mousse leur palais ou de duvet, sans prévoir que les membres tendres de leurs petits seront plus mollements et plus à l'aise ? Se couvrent-ils du vent pluvieux et plantent leur loge à l'Orient, sans connaître les conditions différentes de ces vents et considérer que l'un leur est plus salutaire que l'autre ? Pourquoi épaissit l'araignée, cette toile en un endroit et relâche en un autre, se sert à cette terre de cette sorte de nœud, tantôt de celle-là, si elle n'a eu délibération et pensement, c'est-à-dire pensée ? Et conclusion, nous reconnaissons assez en la plupart de leurs ouvrages, combien les animaux ont d'excellence au-dessus de nous et combien notre art est faible à les imiter. Donc, ces montagnes dont joue grosse lecture, les essais, livre second, chapitre 22, avec quelques illustrations sur les oiseaux. Et en fait, quand on regarde les différentes exigences des bâtiments écologiques concernant l'isolation, concernant le confort thermique, mais aussi acoustique, concernant les questions d'orientation, on s'aperçoit que très, très peu des bâtiments qui se partent aujourd'hui de tous ces labels répondent aux conditions que précisait Montaigne vers la fin du XVIe siècle. On va maintenant en Afrique centrale avec un livre remarquable de Guy Philippard de Foix, dont les dessins sont faits par l'éditeur, parenthèse, et sont très remarquables pour comprendre si aujourd'hui notre principal objectif est d'essayer de maintenir les milieux naturels, à quel point la construction des pygmées était vraiment, ou je dis était malheureusement, parce qu'à la fois pour des raisons d'exploitation forestière, et puis paradoxalement, pour des raisons de prétendue protection de la faune, ces pygmées sont petit à petit chassés de l'environnement hors duquel ils ne peuvent survivre, en tout cas hors desquels leur culture ne peut survivre. Ce qu'on peut voir à travers ces dessins, c'est que vivant dans des forêts où les arbres peuvent avoir des hauteurs jusqu'à 60 mètres, comme le Moabie, malheureusement encore utilisé en menuiserie, les pygmées ont pour principe de ne jamais, pour la construction de leur maison, utilisé de tiges au-dessus de 2 à 3 centimètres de diamètre, c'est-à-dire ce que peut couper une machette, et jamais, jamais, ils vont toucher un arbre de plus de 15 centimètres de diamètre pour éclaircir, pour créer la clairière dans laquelle ils vont vivre. Ce dessin qui montre à la fois un geste qui est nécessaire pour courber, alors ce sont les femmes qui construisent les maisons, pygmées, et là, on en voit une qui est en train de ployer une tige, donc c'est, je pense, dans le cadre de votre workshop, aussi ce contact avec la matière qui à la fois la transforme, la transforme en ce sens qu'elle la rend malléable, la rend propre à l'usage que vous allez voir, mais en même temps, vous transforme, vous, puisque ce contact enrichit à la fois, vous enrichit sensoriellement, vous indique la résistance de cette pièce de bois en même temps qu'elle la forme. Alors, ce qui se passe, on le verra tout à l'heure avec Tim Ingold, c'est qu'une conception initiale qui serait tracée sur un dessin ou sur un écran d'ordinateur ou dans un logiciel quelconque se substitue ici quelque chose qui est un protocole de construction, c'est-à-dire on est plus dans le faire que dans le concevoir. Ce protocole est particulièrement précis et particulièrement efficace. La structure spatiale qui va être celle d'une maison, donc faite avec des tiges de 2 cm de diamètre, est particulièrement efficace. Vous pouvez voir ici les différentes étapes avec des éléments annexes qui servent à ployer et puis à tisser ensemble les éléments de la structure, suivant quelque chose qui pourrait être considérés comme un rituel, mais qui est aussi un process, comme on dirait aujourd'hui, tu as quand même employé à mon anglais, de construction particulièrement précis, efficace, puisqu'en 2 heures, la maison est faite, sachant qu'on fait une maison par an, ça fait 120 heures, c'est-à-dire dans l'équivalent de 3 semaines tout au long d'une vie, ils ont leur maison. Aujourd'hui, on considère que les gens utilisent 25 % de leur temps de travail, c'est-à-dire 15 ans de travail pour leur propre logement. Entre 15 ans et 3 semaines, il y a de quoi réfléchir sur ce qu'on appelle efficacité. Ici, ce qu'on peut voir et qui est très intéressant, c'est le caractère vivant de ces maisons, puisqu'ils s'adaptent aux différentes situations familiales et sociales en changeant de forme. En fait, on se trouve ici avec une construction qui finalement est presque autant un être vivant qu'une production. Pour revenir sur Tim Ingold, Tim Ingold, qui est un anthropologue écossais, quelqu'un qui a une curiosité sans limite et qui est très apte à faire croiser énormément de champs d'études, que ce soit l'anthropologie, puisque c'est dans son domaine, mais aussi la mycologie, l'étude des champignons et tant d'autres. Je vous conseille ce livre qui s'appelle Marcher avec les dragons, dont le dernier s'appelle Fer, qui parle d'architecture, d'anthropologie, d'archéologie, mais aussi d'art. Donc, je vais lire quelques textes de Tim Ingold qui me paraissent vraiment très intéressants dans ce contexte. Donc, il oppose deux modes de construction. Pour créer un objet, quel qu'il soit, affirmait Aristote, vous devez assembler la forme, morphée, et la matière, il l'est. Ce modèle, il est morphique de la création, pris encore davantage d'importance dans la pensée occidentale ultérieure, mais il devint également de plus en plus déséquilibré. On en vint à penser que la forme était imposée par un agent suivant un modèle mental particulier, tandis que la matière ainsi rendue passive et inerte devint le substrat auquel la forme était imposée. Fabriquer des choses ne consiste pas à imposer une forme à la matière comme si la finalité de nos actions était déjà établie avant même que nous commençons la résécution. Comment la forme peut-elle précéder le processus qui lui donne naissance ? La forme, pour reprendre le mot de Paul Klee, le peintre, c'est la mort, tandis que l'acte de créer des formes c'est la vie. Je soutiens, c'est toujours Tim Ingol qui parle, que ce que Klee disait de l'art vaut pour l'ensemble des pratiques artisanales. Elle ne cherche pas à imposer des formes préconçues à une matière inerte, mais à intervenir dans les champs de force et les flux de matériaux au sein desquels les formes sont engendrées. Bonne chance. Ce n'est peut-être pas un hasard si les mots utilisés dans l'Antiquité grecque pour décrire le savoir-faire d'un artisan, techné, proviennent des mots sans-scrits désignant la hache tacha et le charpentier taxan. Le charpentier est celui qui façonne en sans-scrit taxati, un fabricant ou un producteur et le verbe latin pour tisser, texérer, provient exactement de la même racine. Le charpentier était visiblement un tisserand autant qu'un fabricant. donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'illustrer puisqu'à un moment il parle de la cooptation, la fabrication par cooptation. Imaginez que vous devez frapper un clou mais que vous n'avez pas de marteau. Vous ramassez alors une pierre appropriée. En faisant ce choix, la pierre est devenue marteau dans votre esprit et vous lui avez attribué une fonction de matériau. Pour désigner ce genre de situation, j'ai choisi le terme de cooptation. Pour devenir un marteau, il a fallu que la pierre soit cooptée plutôt que construite. Il existe donc deux types de fabrication. Une passe par la cooptation, l'autre par la construction. Dans la fabrication par cooptation, l'utilisateur associe dans son esprit un objet déjà existant à l'image conceptuelle d'un usage futur. Dans la fabrication par construction, ce processus est inverse dans la mesure où l'objet est physiquement remodelé pour se rapprocher le plus de l'image préexistante. Les chaises et meubles que je vais vous présenter sont des objets où ont été utilisés les encastrements des branches pour conférer au siège à la fois une grande légèreté mais aussi une grande stabilité, ce qui est très difficile en termes de fabrication de meubles. C'est exactement ce que Tim Engle a défini comme une fabrication par cooptation. Parce que nous, pauvres humains, ne savons pas encastrer des branches. Seul l'arbre a cette capacité-là. D'autres exemples d'utilisation du bois tel qu'il est, puisque si on veut arriver à économiser la matière, je pense qu'il faut plus aller vers la matière telle qu'elle est et l'utiliser comme elle vient. Le chantier de construction navale de Pajot à Narbonne, on utilise les courbes comme elles viennent et parce qu'elles nous intéressent ou les embranchements parce que particulièrement la résistance nous fascine. On trouve la même chose par exemple en Fleur qui est un port où on utilise les bois pour faire des murs en torchis. On peut trouver dans les cyclades aussi un pays où le bois est rare mais le bois qui arrive par la mer se présente. Une utilisation du bois tel qu'il vient aussi avec des résultats que je trouve somptueux pour aller dans le sens du tissage des civilisations comme le Japon ont particulièrement raffiné ces types de fabrication. Voici par exemple un théâtre à ciel ouvert avec des ligatures qui maintiennent la structure. Ici, une charpente où c'est la courbe même qui a été utilisée pour pouvoir finalement créer un assemblage entre ce qu'on pourrait appeler un entrée et des poteaux. Toutes ces maisons que vous voyez là qui sont dans les montagnes des régions où on faisait beaucoup de travail de la soie aussi donc du tissage mais aussi bien sûr des charpentes qui sont ligaturées donc ça c'est un petit bâtiment alors c'est un écomusée on appellerait ça ou c'est un petit bâtiment de secours en cas de séisme où tout est soigneusement ligaturé on voit aussi les nœuds qui figurent là donc en fait là la limite entre tissage et charpente elle est de plus en plus indécise ceci qui est aussi un tissage on peut dire revêtu de terre qui était des essais d'un charpentier japonais visité il y a une vingtaine d'années à l'époque où en France on ne parlait pas encore d'utiliser comme ça se fait aujourd'hui heureusement la terre le bambou voilà alors quelques exemples quand même de tissage que j'ai essayé de réaliser pour essayer de naître un petit peu quand même comment dire dans cette ambiance de tissage de bois un écrivain qui est particulièrement ou un philosophe particulièrement aujourd'hui intéressant à lire et à suivre c'est Emmanuel Ecoch donc puisqu'on cherche à savoir qu'est-ce qu'est l'intelligence je ne vais pas c'est difficile de résumer des ouvrages aussi denses et aussi riches que ces deux ouvrages la vie des plantes et métamorphoses je vous recommande la lecture mais arrivant vers la fin de cette petite lecture je voudrais au moins citer une petite faire une petite citation d'Emmanuel Ecoch dans la vie des plantes où il termine la raison est une fleur il n'a pas fallu attendre l'homme ni les animaux supérieurs pour que la force technique de façonnage de la matière devienne une faculté individuelle ce sont les plantes qui ont apprivoisé cette force pour la faire vibrer au rythme même de la vie et de ces générations c'est grâce à elle les plantes que la vie s'est fait l'espace de la raison par excellence c'est par les plantes que monde et vie coïncident sans reste ce à quoi j'appelle maintenant puisque j'ai été interrogé il y a deux ans sur les innovations un mot que j'aborde à apporter à la construction en bois j'y suggérer comme innovation d'établir ou plutôt de rétablir des rituels des rituels de reconnaissance envers la forêt sur le modèle de ce qui se pratique encore au Japon avec la cérémonie de l'apaisement qui s'appelle ou l'élévation de la poutre fêteière qui s'appelle ou l'élévation du pilier principal où chaque fois on remercie l'arbre on remercie la nature entre guillemets c'est ce concept d'accord une certaine validité et pour illustrer ce rituel je fais appel à un film je conseille de regarder qui s'appelle les quatre volts de Michelangelo Farmartino qui est un metteur en scène qui est aussi un architecte suivi d'études d'architecture et dans ce film qui est une histoire d'une comment dire d'un passage métampsychose c'est-à-dire du passage de l'âme du berger dans le corps d'une chèvre puis de là dans un arbre et l'on peut voir ici une fête rituelle en calabre où se situe le film où on transporte un arbre depuis la forêt jusqu'au cœur du village il sera dressé et puis il sera finalement les jeunes s'essayent à monter à cet arbre ce qui me paraît intéressant dans cette histoire-là c'est de restituer de revenir vers une forme de rituel dans un projet qui est en construction actuellement qui est une école à Argelies on a fait faire connaissance aux enfants on leur a fait prendre connaissance du terrain qui est un terrain assez arboré et on leur a donc ils ont fait des maquettes ils ont situé ces maquettes sur un plan ils sont allés sur le site et on leur a fait adopter à chacun un arbre qui les accompagne dans dans le set dans le set les accompagnera dans le compagnonnage et les accompagnera dans dans la scolarité c'est ça qui je crois m'intéresse le plus donc bon intelligence c'est lier les choses ensemble aujourd'hui ce qui ce qui m'intéresse plus de développer c'est c'est plus une synthèse qu'une propre intelligence aujourd'hui on assiste au développement d'une inquiétude justifiée sur les moyens d'habiter le monde dans les décennies à venir suite au problème de évidemment de changements climatiques violents de destruction de la biodiversité et donc il y a un déferlement de remise en question et de propositions aussi qui concernent notre place vis-à-vis de la nature dans ces conditions l'architecture du 20e siècle du 21e siècle plutôt sa structure sociale ses objectifs celle du 20e siècle a vécu et celle du 21e siècle reste vraiment à inventer ce qui me passionne aujourd'hui c'est d'explorer tous les champs suivant l'architecture bien entendu mais aussi l'urbanisme l'agriculture la sylviculture l'anthropologie la climatologie l'histoire la géographie la philosophie la sociologie la poésie l'hydraulique l'écologie la psychologie la musicologie la mycologie le paysagisme l'économie les droits pour tisser ensemble ces champs et en tirer de quoi imaginer un futur ouvert à tous tous animaux humains et non humains dans le désastre actuel en espérant que l'incendie de forêt à quoi ressemble le monde actuel n'atteindra pas le mycélium riche de tout ce qui pourrait pousser un jour et qui pousse déjà voilà la construction intellectuelle intelligente pardon intellectuelle aussi qui m'intéresse aujourd'hui j'ai fini et je vous remercie merci Jacques pour cette conférence en forme de petites leçons de philosophie est-ce que est-ce que parmi les étudiants présents il y a des questions tu as été d'une telle limpidité que nul ne moi j'ai une question merci déjà pour votre conférence qui est très intéressante quand vous il y a un moment où vous avez montré des photos de chantier quand vous dites que vous oeuvrez avec du bois qui est naturel est-ce que vous recevez le bois avant et ensuite vous vous concevez avec ce qui est déjà ou comment vous procédez en fait je ne sais pas si ma question il faut bien dire que j'interviens dans le cadre de marché public de maîtrise d'oeuvre donc c'est très difficile dans un tel contexte d'appliquer à la lettre ce que j'essaie de proclamer comme une bonne façon de faire par contre prendre contact ce que j'appelle comment dire faire des repérages comme on fait en matière de cinéma prendre contact avec le site bien sûr mais aussi avec les ressources environnantes avec les sières avec les forêts se nourrir de ce contact et aussi essayer de concevoir précisément en fonction de cette ressource pour prendre un exemple que vous pouvez trouver aussi sur une vidéo que récemment la revue séquence bohame a mis sur YouTube donc comme ça je pourrais développer un petit peu moins si je fais une passerelle même de 20 mètres de portée dans une zone où il y a essentiellement des châtaigniers je sais que je pourrais utiliser que des petites sections des petites longueurs et donc toute la conception est dirigée par déjà un format de bois et aussi non seulement le format mais aussi les capacités entre autres de durabilité naturelle de cette essence alors je ne sais pas si j'ai répondu vraiment mais je pense que dans l'avenir ce qu'il faut réussir à reconstituer c'est c'est vraiment un lien entre entre la ressource et l'utilisation ce lien est perdu et quand on utilise des panneaux contrecollés des du bois sous toutes les formes industrialisées d'aujourd'hui ce qu'on appelle le bois d'ingénierie pour moi c'est l'ingénierie mais ce n'est plus du bois et c'est dramatique parce que avec la meilleure conscience du monde on utilise des bois qui peuvent être labellisés tout en rasant en faisant des coupes rases dans des forêts lointaines que ce soit en Roumanie sans parler évidemment de l'Afrique ou de ou de l'Amérique du Sud pour lesquelles je vous interdis d'utiliser les bois donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question je pense ce qui est intéressant dans ce que tu dis le conférencier d'hier disait exactement la même chose en fait c'est à dire que ils avaient procédé à scanner toute la forêt aussi et le matin avec ils allaient couper les bois dont ils avaient besoin parce qu'ils savaient avec l'ordinateur lequel avait les bons caractéristiques et au lieu avec la labellisation du coup qui vise à mettre tout dans des cases mais qui sont trop approximatifs en quelque sorte donc tu nies une certain capacité du bois en fait et du coup bon eux ils le font avec une astuce un peu technologique ils scannent les choses aussi quand ils coupent et ils voient la partie dure la partie moins dure et du coup ils peuvent adapter selon ces choses là la découpe ou aussi l'utilisation dans la l'utilisation plus tard parce que comme tu sais dans les usines où ils coupent le bois ils ont tous des scanners qui travaillent à haute vitesse aussi et qui peuvent scanner toutes ces choses là pour trier le bois et si tu admets qu'il y a plus de cases que juste les 5 où ils disent c'est un GL21 enfin c'est 28 newton enfin il y a tant de trous et comme tu dis aussi les embranchements si tu peux dire ça c'est intéressant aussi parce que maintenant ils sont des fois jetés en fait et donc c'était toute une approche bien par la technologie qui est déjà présente présent chez les charpentés pour le mettre à l'utilisation de directement le bois direct en fait enfin de la forêt merci en fait comme j'ai dit malheureusement je ne comprends pas bien l'anglais mais si ces conférences sont mises en ligne j'essaierai de les suivre oui on va les publier il faut qu'on voit encore pour le copyright mais surtout avec celui d'hier Tom Suilans qui a travaillé vraiment avec des charpentés au Canada mais en Suisse enfin il a vraiment travaillé à l'intérieur chez eux et aussi enfin il habite au Danemark il travaille avec des gens en Norvège aussi pour travailler sur la forêt ils vont déjà regarder dans la forêt qu'est-ce qu'ils peuvent faire et c'est ça c'est toute la chaîne qui devient importante en fait donc la ressource directement c'est moi je je voudrais me faire un petit peu l'avocat du diable en fait parce que les choses que tu promeux même si elles me touchent j'ai aussi conscience que lorsque tu essayes de découper des sections de poutres dans un arbre en passant par une filière artisanale chez le sieur artisanal dans la vallée tout ça tu sais que tu vas avoir un taux de perte en fait de près de de près de 50% dans ton arbre par rapport aux sections utiles que tu pourras tirer pour construire ta charpente alors que les grandes scieries industrielles finalement sont beaucoup plus performantes c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de chutes il y a beaucoup moins de pertes et il y a beaucoup plus de matières utilisées est-ce que ça semble juste ou j'en suis parfaitement conscient après est-ce que le changement il il vaut vraiment la peine d'envisager des transports du bois pour aller les faire ci dans des grandes scieries c'est un peu la même chose que la disparition des petits hôpitaux pour créer des grands hôpitaux on s'aperçoit que peut-être oui on soigne mieux dans les grands hôpitaux mais si tu as vraiment besoin d'un petit à côté c'est quand même bien et j'ai montré très très rapidement quelques projets dont au moins où ce qui est utilisé c'est ce qui sont ce sont des des troncs d'arbres pour porter la structure d'un gymnase donc un tronc d'arbres en fait là on va pas dire qu'on a 0% de chute parce qu'il y avait quand même bien les rameaux les branches mais mais là à la fois il n'y a aucune chute sur la partie principale sur le fût et on s'aperçoit que si on suit les statistiques qui étaient données les essais qui avaient été donnés en particulier à Lausanne un tronc circulaire de par la répartition harmonieuse des nœuds le long du tronc qui suivait une forme en spirale en fait en moyenne il casse à 700 bar alors qu'un bois scié il casse en moyenne à 500 bar et qu'un bois lamellé collé encore un peu moins encore vers 350 ou 400 donc on s'aperçoit qu'on a chaque fois apporté de la technologie dépensé de l'énergie dépensé des capitaux et pour chaque fois amoindrir la capacité de résistance donc l'utilisation des bois ronds eux aussi des bois tordus parce qu'en fait revenir à des formes c'était en réponse aussi à un de tes élèves j'ai montré très rapidement une maison en fleurs on s'aperçoit qu'on peut très très bien faire un bâtiment en colombage avec du torchis et des bois complètement courbes et tordus donc dans ce cas là on finit par jeter pratiquement rien et je doute que ces bois tordus une scierie industrielle elle en fasse quoi que ce soit donc à un moment revenir aussi vers des outils une scierie une scierie portative j'ai montré peut-être très rapidement un pont en Corse si on fait c'est une scie qu'on déplace le long du tronc qui peut faire jusqu'à 40 mètres c'est pas la riche on peut si on déplace la scie le long du tronc on n'est plus limité on peut avoir des poutres jusqu'à la longueur du tronc donc là aussi on a une meilleure économie de bois avec des outils plus petits donc en fait c'est pas je pense pas qu'il faut systématiser le raisonnement en disant oui il y a une espèce de pente du progrès qui va nous faire arriver vers l'économie enfin j'ai pas trop je pense il faut regarder celui d'hier aussi parce qu'ils essayent de démontrer que tu peux même si tu tu peux aller beaucoup plus loin en utilisant beaucoup plus en fait du bois aussi sans pour autant effectivement dans l'approche classique où tu dois rejeter certaines choses donc je pense que l'un n'exclut pas l'autre en tout cas et il y a comme Jacques le dit il y a une performance potentielle qui est quand même assez intéressant quand tu regardes même Baoburg je pense en français on le dit il fait juste avec un scan il sélectionne plus finement que les autres en fait c'est pour ça qu'il a des performances de 70 newtons par millimètre carré genre trois fois plus haut que le bois classique c'est quand même intéressant peut-être on laisse s'il y a d'autres étudiants je vais laisser un peu la parole aux étudiants si tant est que j'aurais une question il y a une question moi je voulais reparler du tissage et des articulations que vous nous avez montré tisser déjà je trouve ça très intéressant parce qu'on a vu ça et je voulais vous demander si vraiment aujourd'hui on peut toujours faire de cette façon là si ça marche avec les bureaux d'études avec les bureaux de contrôle et si on peut comme ça avoir des articulations en fait tissées vous parlez des exemples japonais ou des exemples que j'ai très rapidement montré de mon travail les deux je peux rien dire sur ce que j'ai fait comme je l'ai dit tout à l'heure il s'agit de projets publics donc tous sont passés sous l'œil d'un bureau de contrôle sont passés devant enfin obéissent aux normes en vigueur à l'époque et sans problème aujourd'hui on peut bien sûr continuer à construire comme ça sans difficulté après comment dire le mot de tissage il est un peu comment dire interprété largement les boines ne sont pas tissées au sens propre du terme on est bien d'accord mais vous faites allusion au système d'assemblage par cordelette ou au système de tressage qu'on a vu par exemple chez les dogons alors vous parlez à Muriel Adam au deux au deux en fait au deux parce que je ne suis pas sûr de comprendre sur la référence commune en fait que vous donc moi ce qui m'intéressait dans dans la dans la démarche des non pas des dogons mais des pigmés des pigmés pardon oui ce que je trouve intéressant c'est c'est plusieurs choses c'est le fait que d'une part en tant qu'habitant de la forêt sont les premiers à être soucieux de son équilibre de sa survivance tandis qu'aujourd'hui les différents labels dont on sépare n'empêchent pas des destructions de forêt et qu'aujourd'hui la plupart des bois qu'on trouve sur le marché alors je veux bien faire exception avec les expériences dont il a été question hier mais la plupart du temps en fait ces destructions ou ces coupes rases sont décidées à l'intérieur de bureaux parisiens ou lointains et ça cette proximité elle me touche deuxièmement la sophistication de la structure qui permet de porter parce qu'il ne s'agit pas de porter une charge légère et après ils y vont dessus pour mettre les feuilles qui servent de couverture troisièmement c'est le fait que ces bâtiments sont complètement recyclés par la forêt absorbés par la forêt après une année d'utilisation la forêt les remange si on peut dire donc tout ça ça me paraît intéressant après est-ce qu'aujourd'hui on peut arriver à tisser des choses de cette façon-là pour habiter ça c'est une autre chose je pense que c'est pas c'est pas vraiment l'objectif je veux pas je veux pas nous faire vivre comme des pygmées les pygmées vivent comme on vit en République centrafricaine avec des ressources voilà donc il ne s'agit pas de transposer au sens littéral du terme je sais pas si j'ai répondu à la question voilà après par contre je pense que c'est c'est l'intérêt des workshops que vous faites à Versailles j'ai participé à l'un d'entre eux il y a quelques années c'est un moment de toucher la matière et de voir qu'est-ce qu'elle nous raconte comme dit Louis Kahn je pense que ça c'est c'est important je pense que les exemples que j'ai montré c'est un peu difficile de le prétendre comme ça mais je pense que si j'avais pas été charpentier pendant une quinzaine d'années j'aurais pas dessiné les choses de la même manière qu'à un moment ce que je vous ai montré sur la dame qui ploie le rameau d'arbre c'est 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 elle s'informe pendant qu'elle forme le rameau cet échange là moi je trouve qu'il est on peut bien sûr nous on est pas en train de ployer des rameaux mais cet échange là où chacun y gagne l'un a la capacité à devenir maison l'autre sa capacité à comprendre si ce rameau va faire l'affaire ou pas ça c'est ce qu'on peut espérer de mieux d'un contact avec la matière moi j'ai une petite question il y a des questions sur les normes techniques est-ce que les normes techniques permettent de sortir des constructions qu'on pourrait dire un peu un peu courantes industrielles qu'on voit tous mais est-ce qu'on n'est pas aussi confronté à des normes sociales notamment des normes sociales de confort d'habitat de confort thermique d'espace de pérennité et ainsi de suite qui sont tout aussi contraignantes finalement que ces normes thermiques parce que tu disais on ne va pas habiter comme des pygmées c'est sûr mais en même temps ne serait-ce que de modifier un petit peu les normes sociales des bâtiments dans lesquels nous vivons aujourd'hui c'est aussi une montagne à franchir non ? oui là il y a toute une évolution qui illustre à mon avis assez bien la toute première image que j'ai montrée avec l'ascenseur pour le plongeoir savoir qu'on est dans une société qui pour augmenter sa sécurité pour augmenter ce qu'elle appelle son confort c'est-à-dire le fait de par exemple ne pas lever un petit doigt finalement est en train de créer les conditions vraiment de sa disparition je suis en contact étroit avec quelqu'un qui est un climatologue membre du GIEC et les rapports du GIEC il faut savoir qu'ils sont complètement sous comment dire ils essaient de chaque fois de rassurer de ne pas trop inquiéter donc chaque fois ils paraissent quand ils paraissent chaque année ils sont très inquiétants mais en fait ils sont complètement sous-évalués parce qu'en fait ils ne veulent pas affoler mais eux sont affolés et donc à un moment je pense qu'il va falloir absolument déplacer cette idée que le confort c'est ça c'est avoir un ascenseur pour aller à son plan joie et ça c'est comment comment réussir à à montrer qu'il y a là-dedans quelque chose qui est de l'ordre non pas de la de la flagellation on dit c'est toujours les écologistes sont vraiment les pères punitifs mais de l'ordre de la jouissance qu'il y a à retrouver énormément de choses je pense que ça c'est le défi c'est ce que j'essaie de relever à travers ce que j'ai décrit rapidement à la fin qui est ce sur quoi je travaille qui est une espèce de tentative d'écriture d'un d'une 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 utopie désirable pour ce 21ème siècle puisque construire des dystopies ça c'est très facile mais construire une utopie désirable n'allait pas n'allait pas tant que ça qui tienne compte effectivement de toutes ces de tous ces ces problèmes mais aussi comme tu le dis Stéphane et très justement des résistances psychiques puisqu'aujourd'hui on ne trouve pas normal d'aller chercher de l'eau à une fontaine mais de de trimballer 12 kilos de 15 kilos de d'eau minérale dans des bouteilles en plastique depuis le supermarché ça on trouve ça bien donc il y a vraiment énormément de 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 comportements à changer de de choses à à resituer c'est c'est très complexe mais heureusement comme je l'ai dit croissent en même temps que les difficultés croissent les interrogations les publications d'énormément de chercheurs j'en ai cité un certain nombre que je vous recommande qu'il s'agisse de 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 comment dire d'écologiste pur et dur on parle de gens qui réfléchissent philosophiquement anthropologiquement biologiquement sur des des questions juste est-ce qu'on a pas le problème inverse un peu comme les connaissances enfin je vais dans le sens de ce que disait Stéphane comme les connaissances comment ils vont sur des produits un peu industriels où il faut avoir des avis techniques à chaque fois pour tout et donc du coup ça ne favorise pas à améliorer les compétences et les connaissances d'un charpenté parce que c'est un produit industrialisé et du coup comme les connaissances en quelque sorte baissent les normes suivent aussi ses compétences c'est-à-dire il doit s'assurer que le chacun sait construire que ça ça doit fonctionner donc les normes sont une certaine réflexion ou un miroir de la de de des possibilités de construction donc si les normes deviennent plus restrictives ils limitent aussi en quelque sorte et ils font plus ils angoissent plus les gens qu'au lieu de leur donner un cadre dans lequel on peut parler des solutions en fait enfin je ne dis pas que le entièrement d'accord mais c'est le but puisqu'en fait qui dicte les normes les assurances qui dirige le monde les assurances plus on a peur plus on leur donne de l'argent et c'est très bien comme ça à un moment il faudra envoyer voltiger tout ça parce que dans cette recherche une prétendue sécurité en fait comme j'ai essayé de l'exposer en fait on aggrave chaque fois tous les problèmes donc moi j'ai pas j'ai acquis au moins une chose dans les trois ans que j'ai passé dans l'école d'hydraulique et mécanique des fluides à l'école d'ingénieur je suis sorti ingénieur j'ai appris à relativiser comment dire la connaissance scientifique parce que j'ai appris par exemple que en fait les écoulements laminaires obéissent aux équations de Navier-Stokes c'est ma première et puis deuxième point qu'il n'y a pas d'écoulement laminaires donc voilà ce que j'ai appris en trois ans c'est à dire en fait la validité la validité de tout ce discours autour enfin c'est c'est peu de choses on a vraiment trop de de respect la science existe je n'ai pas son existence mais le scientisme actuel et sur lequel s'appuient évidemment les normes etc et fait des ravages c'est vraiment le scientisme c'est la religion de notre temps elle fait autant de dégâts que les religions monothéistes c'en est une ouais ouais non on est tout à fait d'accord Stéphane je pense il est une heure mes étudiants vont pas passer à la présentation des P45 aussi donc je pense merci merci infiniment Jacques pour cette petite heure de réflexion à bateau rompu et à bientôt j'espère oui oui j'ai beaucoup travaillé j'espère que ça s'aimera des fruits merci beaucoup Jacques au revoir à bientôt à bientôt au revoir ciao merci pour l'invitation salut au revoir avec plaisir ciao merci et aux autres donc demain il y a une autre conférence de IAC la directrice de IAC qui est très expérimentale une école très expérimentale qui est à Barcelone au centre-ville où vous pouvez faire des études post-master et ils sont en train de construire tout le temps j'étais chez eux la semaine dernière encore c'est magnifique donc j'ai hâte de voir comment eux ils vont essayer de rechanger le monde parce qu'ils ont ils construisent aussi des modèles nouveaux pour la ville la ville participative qu'ils essayent de mettre en place avec la mairie la mairie de Barcelone par exemple donc ça va de construction en bois de l'impression 3D à la reconstruction d'un mode de vie donc je pense que c'est super intéressant en tout cas bon merci beaucoup merci beaucoup merci au revoir au revoir